À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi la langue française est-elle plus difficile que les autres ? Si le français est si difficile, c'est parce qu'il comporte beaucoup de... fantaisie. Avec sa grammaire rigoureuse et son orthographe parfois original, son apprentissage se révèle compliqué pour les enfants et les étrangers. Il ne manque pas de bizarrerie avec la distinction entre féminin et masculin ou une prononciation qui ne correspond pas toujours à l'écriture. Cette complexité est liée à des origines multiples. Globalement issu du latin, le français possède aussi des mots hérités des Gaulois et des Francs, un peuple germanique. La langue évolue tout le temps en se enrichissant de mots étrangers. En connais-tu ? Kiffer vient de l'arabe, par exemple. D'autres termes naissent de l'évolution de la société ou des nouveautés technologiques. Ce mélange fait du français une langue riche, très précise pour exprimer sa pensée. D'ailleurs, de nombreux écrivains dans le monde l'adoptent. Mais au fait, le français est-il vraiment plus difficile que les autres langues ? En anglais, un même mot peut prendre un sens différent selon le contexte. Si tu veux écrire en chinois, il faut connaître des milliers d'idéogrammes. Et pour un européen, il est presque impossible de produire les clics du Xhosa, une langue africaine. En apprenant d'autres langues, tu t'apercevras que le français n'est peut-être pas si difficile que ça. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.